Planète bleue sur France Bleue, Benoît Prospero, Géraldine Maillère. Bonjour à tous, bonjour Benoît. Ce dimanche on vous emmène dans les indispensables zones humides. Oui bonjour Géraldine, bonjour à tous. Et c'est vrai que le sujet des zones humides est souvent méconnu. Et bien c'est aussi vrai qu'elles sont tellement indispensables qu'une journée mondiale leur est consacrée. Et vous en avez forcément une à côté de chez vous. Alors c'est quoi une zone humide et à quoi ça sert ? On va vous le dire. Pour tout nous expliquer, la représentante de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, présidente de la commission des milieux naturels. Bonjour Michel Yound. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la définition de zone humide ? Alors les zones humides c'est un terme pas très sexy on va dire pour expliquer qu'est-ce que c'est un milieu naturel qui est entre la terre et l'eau. Voilà. Donc pour faire simple, ça va être soit une tourbière d'altitude, ça peut être un marais, ça peut être une prairie humide, ça peut être un bras mort, ça peut être une forêt de bord de rivière, ou alors encore des marais littoraux, des marais salants, voilà. Une mangrove. Il y a des zones humides dans tout le bassin versant, réparties un petit peu partout, qui sont soit naturelles, soit artificielles. Et je crois qu'une zone humide peut avoir, selon la définition, c'est vrai ou c'est faux, 6 mètres d'eau maximum. C'est comme ça qu'on les différencie par exemple d'un lac ? En fait, il ne faut pas les confondre avec des milieux aquatiques. Par exemple, un lac de montagne très profond, ce sera un lac, un milieu aquatique. Tandis qu'une zone humide, ce sera plutôt l'étang piscicole qui a été créé, on va dire, par les moines au Moyen-Âge. Ce sera la mare dans une ferme, voilà. Donc il y a très peu d'humidité. Et surtout, il y a parfois de l'eau, parfois pas de l'eau. Et on va y trouver des espèces de plantes et d'animaux qui sont vraiment typiques de ces milieux. Et quelle végétation on trouve dans une zone humide ? Alors la végétation, c'est très variable parce que, comme je vous l'ai dit, les zones humides, il y en a en altitude. Donc là, dans les tourbières, on va trouver des seignes, par exemple, qui est une cousine de la mousse. On va trouver des joncs sur les prairies humides. On va trouver des roseaux, qu'on appelle des roseaux dans les fossés. On peut trouver également la reine des prés sur les prairies humides. On va trouver de la salicaire. Sur le littoral, on va trouver ce qu'on appelle les griffes de sorcières. On peut trouver aussi la salicorne. Et puis, au bord des rivières, on va trouver du sol, des pepillés. Et vous êtes inarrêtable parce que c'est vrai que la végétation au bord des zones humides est très exhaustive, très importante. Pour les animaux, on va trouver quels animaux dans une zone humide, par exemple ? Alors, pour les animaux, on va trouver beaucoup d'oiseaux, essentiellement. Donc, on peut trouver, par exemple, des hérons, différentes espèces d'hérons, le héron pourpré, le héron blanche-nose. On va trouver des cigognes, par exemple, dans les prairies humides. Vous en avez peut-être déjà vu, des cigognes noires, des cigognes blanches. On voit beaucoup moins, mais c'est quand même une espèce des milieux humides, le hibou des marais. Le hibou des marais. On va trouver des milans noirs qui volent ou qui planent au-dessus des rivières et qui se nourrissent, en fait, de poissons morts. Les flamants roses sont aussi des oiseaux des milieux humides. Michel Youn, est-ce que vous pourriez nous citer des exemples de zones humides connues qu'on a en France ? Bien sûr. Alors, en France, on a les tourbières, par exemple, du Jura. C'est tout un ensemble de tourbières qui sont typiquement des zones humides d'altitude. Après, on va avoir des zones humides littorales, comme les différents marais. Donc, dans ces marais, il y a la baie de Saint-Michel, il y a la baie de Somme, il y a des marais salants, comme les marais salants de Weyrande. Je ne voudrais pas oublier la Guyane avec le marais de Caux. Il y a la Camargue qui a été très précocement reconnue comme zone humide en France. Il y a les îles Kerguelen, complètement dans les zones australes. Et puis, pour les zones humides alluviales, on a, par exemple, la forêt alluviale du Rhin, qui est une forêt primaire. Voilà, donc vous voyez, c'est très, très varié. Comme quoi, très facilement, grâce aux zones humides, on peut faire le tour de France. Et on va voir dans les prochaines minutes qu'on en a forcément tous et toutes une à côté de chez nous. On pouvait citer aussi les grenouilles, les insectes. Dans les zones humides, il y a beaucoup d'oiseaux. On va rester avec vous vraiment toute l'heure parce que le sujet est passionnant. Pourquoi ? Que nous apportent les zones humides si bien qu'une journée mondiale l'aurait consacrée ? Eh bien, on vous explique dans trois minutes. Planète bleue, jusqu'à 17h avec la présidente de la commission des milieux naturels. Le week-end sur France bleue, on voit la planète en bleu. Jusqu'à 17h, planète bleue pour tout savoir aujourd'hui des indispensables zones humides. Michelle Lyund, à quoi ça nous sert, nous, les humains, les zones humides ? Alors, je préférerais d'abord commencer, si ça ne vous dérange pas, par vous donner les différents rôles, fonctions des zones humides. Bien sûr. Alors, une zone humide, ça se caractérise par l'eau. L'eau, en fait, est un élément de guillison qu'on va retrouver partout au sein de cette zone humide. Alors, les fonctions essentielles, ça va être des fonctions de biodiversité d'abord, il faut quand même le rappeler. Les zones humides, c'est deux tiers des poissons qu'on consomme sur la planète qui dépendent de ces milieux. C'est 40%, c'est-à-dire près de la moitié de toutes les espèces au monde qui sont dépendantes, que ce qu'elles soient animales ou végétales, de ces zones humides. Donc, par exemple, les amphibiens, ils vont être dépendants pour une partie de leur cycle de vie, puisqu'ils pondent dans l'eau. Les eaux d'onates aussi, tout ce qui est libellules, etc. D'accord. Après, il y a d'autres espèces qui vont les utiliser pour leur halte migratoire, notamment, je pense, aux grues et de nombreuses espèces d'oiseaux qui vont utiliser certains milieux, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, pour se refaire une santé. Voilà. Donc, les services, enfin, les rôles essentiels, ça va être présent pour les espèces animales ou végétales pendant une partie de leur cycle de vie. Et je crois que ce sont aussi de vraies éponges aussi, c'est-à-dire que ça permet quelque part de limiter les inondations. Exactement. On les compare souvent à des éponges parce qu'elles ont un rôle de régulation, on va dire, de l'hydrologie. Ça veut dire qu'en période de pluie, de fonte de neige importante, elles vont stocker l'eau comme une éponge. Et après, en période de sécheresse ou lorsque quelques semaines ou quelques mois seront passées, elles vont relarguer petit à petit cette eau. Et justement, on va en avoir besoin en aval. Donc, ça tombe bien. C'est une espèce de temporisation dans le cours de l'année. Et est-ce que c'est vrai que grâce à la présence de certaines plantes comme les roseaux qui servent de filtre, elles sont aussi capables d'épurer et donc d'améliorer la qualité de l'eau ? Ah oui. Ça, c'est la troisième grande fonction des zones humides. Ce sont des filtres. Ce sont des filtres qui permettent d'éliminer des éléments minéraux qui sont en quantité trop importante dans l'eau. Et donc, grâce aux roseaux et grâce à toutes les plantes, en fait, qui vont pomper de l'eau avec les éléments minéraux qui sont dissous dans l'eau et qui vont le transformer par le principe de la photosynthèse en biomasse. Et comment ces zones humides, etc. pour les végétaux ? Donc ça, c'est une transformation super intéressante qui permet de transformer les éléments minéraux en éléments organiques. Et comment ces zones humides, Michel Younes, arrivent à réguler le dérèglement climatique ? Oui. Cette année, particulièrement, on met en évidence le rôle des zones humides pour l'atténuation du changement climatique. Parce que lorsqu'on a des zones humides, on va avoir des îlots de fraîcheur. Donc ça va être plus intéressant. Plus on a de milieux humides, plus l'eau va pouvoir être stockée et ensuite relarguée en aval. Et alors, si on leur consacre une journée mondiale, c'est parce que, par exemple, en France, depuis 1900, il y a 50% des zones humides qui ont disparu. À l'échelle mondiale, ça fait 64%. C'est dû à quoi, cette disparition des zones humides ? Alors, je ne vous étonnerais pas trop en vous disant que c'est quand même dû, pour la principale partie, aux activités humaines. Donc, déjà, il y a toutes ces urbanisations mises en place d'infrastructures routières, les extractions de granulats, l'agriculture intensive qui a, en fait, transformé les prairies humides qu'on avait en culture et donc les tourbières qui ont été assainies. Voilà. Donc, tout ça fait que ces milieux qui étaient mal aimés ont été assainis pour pouvoir être cultivés et surtout exploités. Et c'est pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, on leur consacre une journée mondiale à ces zones humides. Et alors, on va voir. Évidemment, c'est la prochaine étape de Planète Bleue. Nous, concrètement, à notre niveau, on peut faire quoi pour aider à la préservation des zones humides ? On va vous expliquer. Avec Michel Yunelard, représentante de France Nature Environnement Midi Pérénet. À suivre aussi Planète Bleue, le blog, avec Évanne Adlinet, autour ce dimanche de la dépollution des sols. Le week-end sur France Bleue, on voit la planète en bleu. Planète Bleue, autour d'un sujet, aujourd'hui, dont on parle finalement que trop peu. Et pourtant, elles sont tellement indispensables qu'une journée mondiale leur est consacrée. Ce sont les zones humides. Et nous, Michel Yunelard, notre série consacrée à la planète s'appelle Planète Bleue, le blog. Et ce dimanche, le sujet, c'est la dépollution des sols. Aujourd'hui, je participe à une opération de dépollution au Havre. On va enlever les déchets enfouis dans la falaise de Dolmar. C'est la classe. On m'a carrément confié un camion à conduire. Oh mince ! J'ai calé. La falaise de Dolmar. C'est un site sublime face à la mer, classé Natura 2000. Un cadre idyllique. Dommage qu'il y ait 400 000 m3 d'ordures enfouies au pied de la falaise. Fermée en l'an 2000, l'ancienne décharge à ciel ouvert accueillait les déchets des entreprises locales. Mais depuis 20 ans, la falaise s'érode. Et 30 à 80 m3 de détritus sont rejetés chaque année dans la mer. On va tout nettoyer. Là où Evan passe, les déchets trépassent. Alors, comment dépolluer nos sols ? La première option, c'est de garder les déchets là où ils sont et de stabiliser les terrains pour éviter qu'ils rejettent des polluants dans la nature. On peut aussi installer un chauffage en profondeur pour que les résidus chimiques s'évaporent et qu'il ne reste plus que des matières inertes. Mais il est également possible d'enfermer les poubelles dans un sarcophage de béton. Une option viable, mais alors, quel cadeau pour nos enfants ? Oh, je me demande bien ce qu'il y a dans cette grosse boîte ! Oh, une tôle pleine d'amiante ! Merci papa ! Autre option, injecter de l'air dans le sol pour faire remonter les déchets à la surface afin de les récolter ou diffuser des produits chimiques pour favoriser l'oxydation des détritus. Une fois récupérées, toutes ces ordures devront être triées, revalorisées ou réenfouies proprement. On a du pain sur la planche ! C'est vrai que la dépollution est un sacré enjeu, qui en plus coûte cher à l'Etat. Le Havre va dépenser 900 000 euros pour dépolluer 2000 m3 de déchets. Si vous êtes à la recherche d'une reconversion, la dépollution, c'est un bon plan pour se recycler ! Francebleu.fr pour écouter Planète Bleu, le blog. Il y a aussi un lien au sujet de cette décharge de Dolmar près du Havre et surtout des nouvelles pistes pour éradiquer l'ancienne déchetterie. Michel Yound, vous pensez que si on voulait nettoyer ce qu'on a fait finalement aux zones humides, c'est le sujet du jour, ce serait possible ou c'est trop tard ? Non, c'est toujours possible à partir du moment où c'est indispensable, où on se rend vraiment compte qu'on en a besoin, on va trouver des solutions. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs des solutions techniques ou technologiques. Ça peut être des solutions un petit peu de bon sens, comme nos anciens savaient faire autrefois. Donc, par exemple, je vais vous dire, le pouvoir équilibratoire des zones humides, on l'estime à peu près à 2000 hectares par an, par hectare et par habitant. Alors c'est-à-dire ? Donc ça veut dire, c'est une somme finalement qui est relativement modeste, mais qui peut faire énormément pour pouvoir remettre l'eau dans un état de bonne qualité. Ce qui est quand même un objectif européen. À notre niveau, on peut faire quoi pour aider la préservation de ces zones humides ? On peut anticiper, participer au nettoyage, par exemple ? Tout à fait. D'ailleurs, aux alentours du 2 février, qui est la date anniversaire de la signature de la convention de Ramsar, ont souvent lieu des animations, justement pour découvrir les zones humides, notamment à travers le ramassage de déchets. Mais il y a aussi des animations pour découvrir quels sont tous les petits habitants d'une mare, donc toutes les associations naturalistes se mobilisent à ce moment-là pour vous faire découvrir des lieux et des espèces que vous ignorez et qui sont le plus souvent très près de chez vous. Alors Michel Lyon, j'ai ma petite liste avec moi pour savoir ce que nous, citoyens, on peut faire. Vous allez me dire si c'est bon. On peut devenir ambassadeur pour les défendre. Chez soi, utiliser l'eau avec modération, ne pas utiliser de produits toxiques qui finissent forcément dans la nature, ou encore participer à des mesures de conservation et de restauration des zones humides. Voilà pour les quelques petites idées de ce qu'on peut faire, nous, citoyens, finalement assez simple à mettre en place. Oui, c'est assez simple, mais ce n'est pas tout. Parce que vous pouvez aussi adhérer à votre association locale, nombre de FNE par exemple. Et donc à partir du moment où on a l'œil qui commence à être aiguisé à l'observation naturaliste, le terrain, c'est encore le meilleur moyen de se rendre compte de l'intérêt de ces milieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ensuite, à l'heure actuelle, il y a énormément d'applications que vous pouvez mettre sur votre smartphone, comme Plante.net ou Bird.net, et qui permettent elles aussi de découvrir, si vous préférez découvrir un petit peu seul dans votre coin ou en famille, qui vous permettent de voir toute la richesse et toute la diversité qu'il y a dans ces milieux. Et puis allez vous balader. Tout ce qui est, par exemple, le sentinelle de la nature. France Nature Environnement a créé un outil qu'on peut également télécharger, une appli en fait, qu'on va télécharger et où on peut mettre en évidence, par exemple, une décharge sauvage qu'on vient de découvrir pas très loin de chez soi. Vous en avez forcément à côté de chez vous, mais c'est quoi une zone humide ? À quoi ça sert ? Il nous reste encore une grosse demi-heure pour répondre à toutes les questions que vous êtes susceptibles de vous poser. Ce dimanche, dans Planète Bleu, la représentante de France Nature Environnement, Midi-Pyrénées, qui est présidente aussi de la Commission des Milieux Naturels. À 12h50, demain, on saura qui sera le ou la gagnante du week-end à Nice, à l'occasion du carnaval, pour participer à ce tirage 0810 055 056. Ce séjour comprend le transport en train, pour deux personnes, la nuit d'hôtel, une nuit pour deux personnes, deux places en tribune pour le corso carnavalesque illuminé du samedi soir, le 19 février, et puis deux places pour le lendemain pour la parade à Nice Arda. Et nous sommes deux, Géraldine, ça tombe bien ? On n'a pas le droit de jouer. 0810 055 056. Planète Bleu, sur France Bleu, Benoît Prospero, Géraldine Maillère. Ce sujet des zones humides est souvent méconnu, et pourtant, elles sont tellement indispensables qu'une journée mondiale leur est consacrée. C'est quoi une zone humide ? À quoi ça sert ? Réponse aujourd'hui. Dans Planète Bleu, avec Michelle Yound, la représentante de France Nature Environnement, Midi-Pyrénées, présidente de la Commission des Milieux Naturels. Et de la discussion aussi, Aziz, dans les Bouches-de-Rhône. Bonjour, Aziz. Oui, bonjour à tous. Vous êtes où dans les Bouches-de-Rhône, Aziz ? Je suis à Pérol, en Provence. Bon, le week-end s'est bien passé, continue de bien se passer ? Avec un temps pareil, on ne rêve que tous les week-ends se passent comme ça. Et dans votre région, il y en a des zones humides, Aziz, des endroits magnifiques, merveilleux comme ça. Vous en aviez déjà entendu parler, d'ailleurs, ou c'est une première aujourd'hui sur France Bleu ? Non, non, j'en ai entendu parler, puis j'en ai profité avec mes enfants aussi, puisqu'on va se balader de temps en temps. Et on profite justement des paysages et de ces zones humides qui permettent justement à la diversité, à la faune et à la flore, de révéler toutes ces beautés. Avec les années, vous changez un petit peu vos habitudes ? Vous apprenez des choses à vos enfants qu'on ne vous enseignait pas, vous forcément, notamment au niveau de l'eau, par exemple, des produits toxiques, etc. Est-ce que vous avez des réflexes comme ça, nouveaux ? J'essaye de faire du mieux que je peux en essayant effectivement de leur montrer un petit peu ce que l'homme peut avoir de magnifique sur la nature, mais aussi ses travers et son côté sombre qui peuvent justement, comment dire, fumer un petit peu son environnement malheureusement. Donc oui, je suis très sensible là-dessus et j'essaie de sensibiliser du mieux que je peux mes enfants, avec mes connaissances, avec une lecture transversale. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux en tout cas. C'est une bonne chose. Michel Yound, quelle initiative donne le plus de résultats, initiative citoyenne ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça spontanément, qui peut être bien ? Michel Yound ? Ah, je crois qu'a priori... Oui, 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 je suis là. Elle est revenue, elle est revenue. Tout va bien. Voilà. Je disais, quelle initiative on peut faire comme ça spontanément en tant que citoyen ? C'est plutôt podologique, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on va essayer de découvrir la nature et puis après, on va essayer de s'impliquer davantage en rentrant dans une association. On va rencontrer des gens, on va... Moi, j'ai commencé par travailler dans la barante, par exemple, et puis après, je me suis intéressée aux origines, après, je me suis intéressée à l'eau, et puis voilà. Donc après, ça s'ouvre et puis on peut aussi rentrer dans des instances plus politiques, on va dire, de sa municipalité, pour pouvoir savoir et suivre un petit peu qu'est-ce qui se fait à son niveau local. Et on finit président de la République. Ça peut aller très, très vite. Voilà, mais vraiment, ça peut aller très vite. Est-ce qu'on a un pays qui est connu pour être un exemple en termes de zones humides, Michel-Youn ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on a un pays qui est connu pour être un exemple en termes de zones humides ? Alors, on a des pays qui regroupent et abritent énormément de zones humides, comme évidemment les pays d'Amazonie, les pays d'Afrique tropicale, mais aussi, par exemple, le Canada, avec l'ensemble de ces lacs et tourbières qui sont en fait des restes de la période glaciaire. Donc là, en quantité, c'est très intéressant, d'autant plus que l'impact de l'homme est relativement léger. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le 2 février 1971 qui fait qu'on fait cette émission aujourd'hui ? Eh bien, on va vous le dire dans un instant. Aziz, 12h50 demain, le tirage du week-end à Nice, pas loin de la maison d'ailleurs, pendant le carnaval, un week-end offert cette semaine par France Bleu. Vous y participerez, on va croiser les doigts et on vous souhaite une belle fin de week-end dans les bouches d'Iron, Aziz. A bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Aziz. Le thème de Planète Bleu, ce week-end, les zones humides, zones humides dans lesquelles vont passer les cigognes ces prochains mois. Et par endroits, elles y sont déjà d'ailleurs. C'est ce que vous nous direz, Géraldine. Oui, une escale du côté de Saint-Nazaire pour regarder les cigognes. Planète Bleu sur France Bleu. Chaque année, le 2 février est célébrée la journée mondiale des zones humides. Mais c'est quoi une zone humide ? Et surtout, pourquoi c'est si important de les protéger ? Réponse ce dimanche dans Planète Bleu. Et c'est par exemple dans ces zones humides que vont passer ces prochains mois les cigognes pour pondre et élever leurs petits avant de repartir au sud. Eh bien, ces cigognes, elles sont arrivées avec de l'avance dans les marais de Machcoul ou de Brière, près de Saint-Nazaire. Les photos sont sur francebleu.fr. Alors, une arrivée précoce due au réchauffement climatique, c'est ce que vous explique dans l'article Hubert Duguay, qui est ornithologue et responsable de l'ACROLA, qui est l'Association pour la connaissance et la recherche ornithologique en Loire-Atlantique. Il y a 30 ans, en Loire-Atlantique, on ne comptait qu'un seul nid de cigognes. Il y en avait 260 l'an dernier. Et pour la belle histoire, tant qu'elles se reproduisent, les cigognes restent fidèles l'une à l'autre. Elles reviennent tous les ans dans le même nid. On connaît en Loire-Atlantique des couples qui n'ont pas changé depuis 15 ans. Et vous n'avez pas parlé de bébés ? Les cigognes n'apportent pas les bébés. Vous voulez que je vous dise comment on les fait ? Non, 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 c'est bon, on va continuer avec le thème du jour. Michel Yound, que s'est-il passé le 2 février 1971 et qui fait qu'aujourd'hui on fait cette émission sur les zones humides ? Après une prise de conscience de l'intérêt des milieux humides et puis surtout de leur disparition, en 1971 a été signée la convention de Ramsar le 2 février. Donc Ramsar, c'est une ville en Iran. Et cette convention doit promouvoir en fait les zones humides, mieux les connaître et permettre en fait de valoriser toutes les actions qui sont en faveur de ces milieux, de montrer leur diversité au niveau mondial et leur intérêt au niveau biodiversité. Et en pratique, ça s'est avéré efficace ? Ah oui, tout à fait, puisque maintenant on est à peu près à plus de 2000 sites qui ont été classés en sites Ramsar. Personnellement, moi quand je suis arrivée dans mon association, on parlait peu des zones humides. Maintenant, vous parlez avec n'importe quel élu d'un département, il sait ce que c'est une zone humide, il sait quels sont ses intérêts, ses fonctions et voilà. Donc il y a eu une énorme avancée, je dois dire, grâce aux politiques publiques, à ce genre de convention Ramsar sur l'intérêt de ces milieux. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer ? Alors ce qu'on pourrait encore améliorer, c'est comprendre qu'une zone humide qui disparaît, on ne va pas pouvoir la retrouver comme ceci. Donc l'intérêt, c'est vraiment de préserver ce qui existe déjà, de préserver ces milieux humides qui existent déjà. Parce qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu dans la tendance, on détruit d'un côté, on essaie de recréer de l'autre, mais au niveau de la nature, on ne peut rien créer. Il y a des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. C'est essentiellement les zones humides, puisque l'élément de liaison est l'eau. Donc à partir du moment où il y a de l'eau, on peut avoir une zone humide. S'il n'y a plus d'eau, on ne va plus avoir des zones humides. Donc ce qu'on peut encore améliorer, c'est une meilleure prise en compte. Parce que la déforestation, on n'arrête pas d'en parler, par exemple. Je pense que les gens sont très sensibles à la forêt. Alors que les zones humides, en fait, elles disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscientisé pour le moment, par le grand public. Je pense qu'il faut continuer encore à faire de la pédagogie, de la sensibilisation et à mieux connaître tous ces milieux partout autour de nous. Justement, Michel Nune, vous êtes la représentante de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, présidente de la Commission des milieux naturels. Concrètement, votre rôle, c'est quoi ? Alors, au sein de France Nature Environnement, qui est donc la fédération des associations de protection de la nature, moi, je fais beaucoup de vulgarisation, de sensibilisation. Je participe à des expositions, à des livrets pédagogiques, etc. Et au sein de la Commission des milieux naturels aquatiques, donc ça, c'est au sein du comité de bassin à Dourcaronne. Donc ça, c'est un grand parlement de l'eau avec l'ensemble de toute la société civile. Là, je défends davantage les milieux aquatiques et les milieux humides par rapport aux usages que d'autres peuvent faire de l'eau, comme par exemple les industriels, les agriculteurs, essayer de préserver l'eau potable aussi bien en qualité qu'en quantité. Et est-ce qu'avec toutes vos casquettes, vous connaissez plus de défaites ou plus de victoires ? Disons que les défaites, elles sont sur le court terme. De temps en temps, on se rend compte qu'on a encore perdu quelque chose. Mais sur le long terme, au bout de 30-40 ans de mon expérience professionnelle et bénévole, c'est plutôt des succès qu'on engrange. C'est souvent ce qu'on dit quand on parle de planète, c'est plus sur du long terme. C'est pour ça que parfois c'est un petit peu difficile à assimiler. Michel Yound, vous présidente de la République, la première chose que vous faites pour la planète en ce qui concerne les zones humides, c'est quoi ? Je vous poserai la question dans 3 minutes. Francebleu.fr pour le replay de Planète Bleu consacré aux zones humides, dont c'est la journée mondiale mercredi prochain. Le week-end sur France Bleu, on voit la planète en bleu. Jusqu'à 17h ce dimanche, Planète Bleu avec Michel Yound, représentante de France Nature Environnement Midi Périnée, présidente aussi de la Commission des milieux naturels. On célèbre avec un petit peu d'avance, ce sera mercredi. La journée mondiale des zones humides. Elles sont si importantes ces zones humides dans lesquelles on trouve une faune et une flore absolument incroyables. Et puis elles permettent de réguler ce dérèglement climatique et nous apportent vraiment plein de merveilles. Michel Yound, le 24 avril prochain, vous êtes élue présidente de la République. La première chose que vous faites pour la planète en ce qui concerne les zones humides, c'est quoi ? Vous avez carte blanche, allez-y. Michel Yound ? Elle ne se remet pas. Elle vient d'être élue mais présidente de la République. Autant vous dire que c'est un choc. J'ai l'impression qu'on a un petit problème et qu'on a perdu Michel Yound. Vous êtes là ? Ça coupe un petit peu. Oh mince ! Oui, vous m'entendez ? J'attendais cette réponse avec impatience. A priori, on a quelques petits problèmes de réseau. On va essayer de rappeler Michel Yound. Une zone humide, c'est un espace pour ceux et celles qui viendraient de nous engendre où le milieu naturel, la vie animale et la vie végétale vivent grâce à l'eau. C'est un écosystème exceptionnel et qu'on doit véritablement en prendre soin. D'où cette journée mondiale. Ce sera mercredi avec des événements annoncés autour de chez vous. Donc n'hésitez pas à y aller. On a retrouvé Michel Yound, présidente de la République. Félicitations ! On fait quoi ? Merci à tous ceux qui ont élu. Alors en fait, comme l'argent est le nerf de la guerre, moi je multiplie par 100 le budget en faveur des zones humides. Pour pouvoir d'une part acquérir des terrains qui sont en zone humide afin qu'ils puissent être gérés de manière conservatoire pour garder la biodiversité et les fonctions qu'ils vont avoir. Ensuite, je me débrouille pour qu'il y ait une gestion qui soit vraiment conservatoire avec des aspects pédagogiques pour pouvoir sensibiliser l'ensemble du public. Et puis finalement, je me rends compte que multiplier par 100 le budget, ça ne fait que, pour plusieurs années, ça ne fait qu'être intéressant et surtout très vite amorti en cette période de changement climatique. C'est quoi le budget aujourd'hui dédié aux zones humides en France ? Oh, je pense, je ne sais pas. Vous me posez une colle. Non mais peu importe. En tout cas, vous multipliez les moyens, quel que soit le montant, pour préserver. En fait, je multiplie les moyens pour qu'ils soient un petit peu équivalents à d'autres moyens comme ceux qui sont destinés à l'agriculture, etc. Vous voyez ? Donc il faut qu'il y ait une certaine égalité entre la préservation des milieux naturels et la préservation du milieu mondial. On arrive à la dernière question, nous, parce qu'effectivement, le temps passe. On va vous poser la même question qu'on pose à tout le monde. Votre coin de paradis en France, à vous, Michel Younde, c'est où ? Alors là, c'est compliqué parce que je suis née en Assa. C'est là que j'ai appris à découvrir les eaux de mine, aussi bien dans la forêt du Rhin, qui est une espèce de jungle extraordinaire, que sur les prairies humides des Vosges. Je suis arrivée dans les Pyrénées. Là, j'ai découvert des tourbières absolument fantastiques. Et quand je vais à l'océan, je trouve des eaux de mine littoral où il y a plein d'oiseaux à observer. Donc c'est très dur de choisir un endroit. Non mais c'est bon, vous avez répondu, on prend tout. La journée mondiale des zones humides, ce sera le mercredi 2 février. Michel Younde, représentante de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, présidente de la commission des milieux naturels. Merci beaucoup Michel Younde. Merci à vous Michel Younde. J'étais ravie d'être avec vous. Et on termine comme à chaque fois en musique, avec la chanson pour la planète. Qui chante ce dimanche, Benoît ? C'est la chanteuse Nadia qui nous l'offre, cette chanson. On est en 2006 et elle sort son troisième album studio, sobrement intitulé Nadia. Voilà, comme ça c'est facile à retenir. C'était il y a 16 ans et elle avait déjà un petit peu cette conscience éco-responsable. La chanson pour la planète est donc signée Nadia. Et le titre c'est 7 planètes sur France Bleu. Les yeux scellés, j'imagine, la terre-mer de nous autres. Les yeux scellés, j'imagine, la terre-mer de nous autres. Les yeux scellés, j'imagine, la terre-mer de nous autres. Les yeux scellés, j'imagine, la terre-mer de nous autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501